Bonjour, aujourd'hui le comparatif du MG, donc le ZS 100% électrique sur la gauche et le EHS hybride sur la droite. Donc le bleu, le 100% électrique et le gris, donc le hybride. Comme vous pouvez voir, il y a une différence notable au niveau de la face avant. Les phares qui ne sont pas tout à fait les mêmes, ils sont un peu plus grands au niveau du hybride et sur la finition Luxury, le 100% électrique n'a pas d'antibouillard à l'avant. Au niveau du spoiler avant, on voit bien une différence au niveau du bas du pare-choc et au niveau de la calandre, ils sont quasi identiques. Donc ça c'est pour la partie avant. Sur la partie arrière, au niveau des deux véhicules, on voit bien une différence notable des feux arrière. Donc beaucoup plus récent sur le gris, donc le hybride, avec, on remarque aussi par la double sortie d'échappement. Et sur le ZS, il n'y a pas de sortie d'échappement, c'est un 100% électrique, donc il est sur une coupe, on va dire, traditionnelle. Donc reconnaissable avec la plaque d'immatriculation qui se trouve sur le pare-choc, contrairement au hybride qui se trouve sur la malle arrière. Au niveau des dimensions, le ZS est beaucoup plus petit, enfin beaucoup, c'est un grand mot parce qu'il y a 26 cm de différence. Par contre, la grosse différence qu'on aura, c'est au niveau de la taille assise intérieure, au niveau des places arrière. Là, effectivement, on a une différence notable entre le ZS et le HS. Le HS, il est beaucoup plus habitable, il est beaucoup plus spacieux pour les passagers, autant sur le ZS au niveau de l'arrière. C'est un petit peu plus à l'étroit, mais convient parfaitement à toute taille de personne, parce que le ZS est réputé comme très grand, offrant beaucoup d'espace. Donc les deux véhicules, c'était celui de démonstration qu'on avait initialement. Et puis le ZS qui nous a été prêté gracieusement par le groupe Amplitude, qui est concession MG Amo. Donc ils nous ont prêté gracieusement parce qu'ils ont apprécié notre qualité concernant les essais qu'on a fait sur le véhicule, les tests, etc. Et donc, ils nous ont mis à notre disposition ces deux véhicules, de manière à ce qu'on puisse les tester et donner notre avis. Alors pour nous, le ZS n'est pas du tout dans la même catégorie que le HS, dans la mesure où, en fait, le ZS, on voit bien quand on fait tous les efforts possibles pour gagner du poids. Et donc gagner en légèreté afin d'offrir la meilleure autonomie. De ce fait, dans la même finition Luxury, on n'aura pas du tout les mêmes options et finition. Je vais vous montrer ça de suite. Ici, nous sommes dans le ZS, donc le bleu. Et au niveau de l'intérieur, il est totalement différent. Le grand écran qui est en plein milieu du tableau de bord, mais qui est positionné un petit peu plus bas que sur le EHS. Et puis au niveau du compteur, comme vous pouvez voir, il est analogique. Donc la partie centrale, en fait, elle est numérique et qui permet d'avoir pas mal d'informations, comme sur le EHS. Au niveau du volant, il est complètement pareil, ainsi que les aérateurs. Et après, au niveau de la console centrale, là, donc, on a vraiment un changement radical qui est, donc, aussi bien en termes de commande de chauffage, qui est devenu manuel, mais aussi au niveau du levier de vitesse, qui devient, donc, cette molette ronde. Il y a avec les différents modes pour la batterie, mais aussi de conduite. Donc, où c'est marqué batterie, donc, le bouton en haut à droite, c'est pour savoir combien d'autonomie il nous reste avec le restant de électricité. Sur le bouton de gauche, où il y a marqué mode, c'est mode de conduite. Ça veut dire une conduite normale, une conduite économique ou une conduite sportive. Après, vous avez les deux boutons qui sont connus, donc, sur le EHS. Le frein à main, le frein à main de parking, et puis le frein à main, on va dire, de conduite. Avec, donc, un petit rangement pour mettre les gobelets, qui a une disposition différente de celle du EHS, avec, donc, le fameux couvercle pour fermer. Et puis, ici, donc, une petite boîte à gants. Au niveau des USB, sur ce modèle-là, il est en dessous de la console centrale. Vous voyez, vous arrivez à voir, donc, il y a même un allume-cigare et USB. Donc, ça se situe à ce niveau-là. Vous avez un USB de chaque côté. Au niveau du toit ouvrant, les commandes, pareil, sont complètement différentes. Ici, on a un bouton rond qu'on tourne pour ouvrir ou fermer intégralement le toit. Voilà, donc là, il est complètement ouvert. À 100%. Donc, il vient faire une surcouche. Une surcouche teintée sur la partie arrière. Au niveau des assises. Donc, au niveau des assises, les sièges sont complètement différents du ceux du EHS, où il y a la gravure Trophy. Ici, nous sommes toujours dans la même finition. Comme vous pouvez voir, le toit ouvrant ouvert intégralement, comme je vous le montrais tout à l'heure. Et donc, on a sur un véritable cuir chauffant. Donc, électrique uniquement pour le siège conducteur et complètement manuel pour le côté passager. Donc, ça, c'est pareil. C'est pour un gain de place et de poids. Le EHS Luxury. Donc, comme vous pouvez reconnaître les commodos et le volant, la tablette est dispositionnée différemment avec un vrai levier de vitesse et des touches supplémentaires. Alors, on est sur une même finition et pourtant, les sièges ne sont pas les mêmes. Et sur celui-ci, il y a beaucoup plus d'options. Notamment la caméra 360 qui existe sur ce modèle et non sur le ZS. Au niveau des commandos d'ouverture de toit, vous voyez, c'est complètement différent. Rien à voir avec le ZS. Ici, il est fermé, donc il est teinté de très bonne qualité. Écoutez, je vais vous montrer les sièges pour que vous ayez la différence. Au niveau des sièges du Luxury sur le ZS, voici comment ils sont faits. Donc, au niveau des appuis tête, c'est complètement différent. C'est gravé Trophy et ici, c'est Alcantara, maintien des épaules. Chose qu'il n'y a pas malheureusement sur la version ZS. Au niveau de la console centrale, là, vous le voyez un peu mieux. Donc, ici, on a le levier de vitesse pour sélectionner la marche avant ou arrière, voire parking. Et après, vous avez les modes. Donc, ici, 360 degrés pour visualiser le véhicule à 360 degrés, donc autour. Et vous avez l'ouverture du coffre électrique, chose qui n'existe pas sur le ZS. Donc, ce n'est pas une volonté de faire une voiture plus pauvre pour le ZS. C'est tout simplement un gain de place et surtout un gain de poids. Donc là, il faut se mettre bien à la place que, aujourd'hui, les électriques n'ont pas encore une autonomie vraiment suffisante pour embarquer énormément de poids. Voilà, donc la disposition du EHS, pardon, qui est différente du ZS. Et au niveau taille, le HS, donc, il est un peu plus grand, un peu plus imposant que le version ZS. Alors, vous êtes nombreux à nous demander, en fait, le compartiment moteur du EHS et du ZS. Bon, aujourd'hui, c'est chose promise, parce qu'on a les deux véhicules, côte à côte, comme vous pouvez voir. On a ouvert les capots, donc on va vous montrer. Partie à gauche, vous avez le moteur thermique, 1,5 litre, 4 cylindres, qui développe à lui seul 140 chevaux. Donc, avec le moteur thermique, juste à droite, donc, où il y a les tuyaux orangés, vous voyez, on a du 380 volts, voire même plus. Donc, le tout couplé à 258 chevaux. Voilà, donc, je vais, donc, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de nouveau. Le turbo, le turbo, il se trouve ici, derrière cette grosse plaque métallique, avec un catalyseur. Ici, c'est un cache qui se retire. Ah oui, il est vissé, donc je ne peux pas vous le retirer. C'est un injection directe. Voilà, tout est neuf. Et d'ailleurs, sur cette version, de ce que je peux voir et constater, il n'y a pas de protection sous le moteur. Donc, si jamais il y a une fuite d'huile ou d'un liquide, on aura directement la trace au sol. Voilà, donc, ça, c'est pour la partie EHS, donc, le hybride. Vous avez un moteur thermique et un moteur électrique. On passe maintenant au ZS, 100% électrique. Vous voyez, on a fait un gain de place. On a donc la fameuse boîte de vitesse. On a un gros calculateur sur votre gauche. D'électricité, mais aussi de liquide de refroidissement qui rentre dedans pour certainement refroidir certains composants. électroniques. On a une batterie pour le fonctionnement, on va dire, général de la partie électronique interne, donc autoradio, etc. Et puis, donc, au milieu, tout ce qui est propulsion. Donc, moteur qui est couplé directement à la boîte en dessous. Donc, vous voyez qu'on a encore de la place. Si vraiment il y avait besoin, il suffisait de mettre une planche tout le long pour mettre des petites choses. Donc, liquide de refroidissement, il y a deux bocaux aussi. Pareil, donc, il faut refroidir le système, mais aussi pour la clim. Parce que là-dessus, il y a un petit ventilateur, ici. Je ne sais pas si on arrive à voir. Voilà. Et puis, donc, la partie lave-glace et l'autre partie pour refroidissement, donc de la partie, je pense, électronique. Ici, le gros cerveau que vous voyez en alu. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de place. Parce qu'on arrive presque au niveau du bas de la batterie, comme vous pouvez voir. Donc, si vous avez des questions, des essais à vouloir faire, sachez que j'ai le ZS avec moi pendant un certain temps. Donc, je pourrais ainsi faire les tests pour vous, sans aucun problème. Alors, je vous fais le tour du HS, qui, dans la formule Luxury, a les vitres arrière surteintées, contrairement au ZS de la même finition. Les clignotants ne sont pas actifs sur le ZS. Et donc, au niveau de la partie avant, les phares sont un peu différents. Et ils sont actifs. Donc, sur le EHS, ils sont à LED. 100% LED. Et puis, il y a surtout, donc, la grosse différence au niveau de la face avant, les anti-brouillards qui n'existent pas sur la version électrique. Voilà. Sinon, après, pour les jantes alus, ils sont bien spécifiques pour la version électrique, que je vais vous montrer. D'un côté, celui-ci, version électrique. Donc, chaussée en... Je suis en train de chercher la taille. En 17 pouces. Donc, vous voyez la forme. Et de l'autre côté, donc, sur le EHS en 18 pouces. Donc, d'origine, ils sont chaussés directement par du Michelin. Voilà. Donc, comme ça, vous avez pu voir la grosse différence entre les deux véhicules. Ils sont ressemblants, mais ils ne sont pas les mêmes. Donc, si vous êtes intéressé par des informations, n'hésitez pas à venir envers nous. On vous fera, donc, des démonstrations si besoin. Donc, vous pourrez rentrer dedans, le tester, sans aucune difficulté. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, et à liker, et même à partager. Je vous remercie, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada